Voici TunnelFlex, le système d'abri amovible simple et rapide à installer, facile à manœuvrer et trois fois moins dispendieux que la plupart des tunnels de plus grande taille. Le système est composé d'arceaux, d'un film thermique transparent perforé sur les côtés et d'élastiques de qualité supérieure vous permettant d'efficacement maintenir le tout en place et de remonter ou descendre les côtés selon le climat désiré. La première étape d'installation consiste à installer les piquets d'ancrage aux deux extrémités, à 45 degrés par rapport au sol et en ne laissant que 30 cm dépasser. Vous pouvez ensuite installer les arceaux à intervalles de 1,5 m et en vous assurant de bien les insérer dans le sol jusqu'aux oeillets. Une fois les arceaux bien positionnés, fixez-les au sol à l'aide des petits piquets d'ancrage. L'étape suivante consiste à préparer les élastiques. À l'aide d'un seul nœud, attachez les deux bouts du cordon ensemble. Disposez ensuite un élastique devant chaque arceau que vous avez préalablement installé. Pour dérouler adéquatement le film thermique sur les arceaux, vous devez d'abord fixer le bout du film au piquet de départ à l'aide d'un nœud. Vous pouvez ensuite commencer à dérouler le film sur les arceaux, en prenant soin de fixer chaque élastique en le passant sous les oeillets et ainsi maintenir le film en place. Tout en déroulant le film sur la longueur de votre rang, répétez cette étape à chaque arceau, en vous assurant à chaque fois que l'élastique est bien fixé à l'aide de l'œillet. Une fois arrivé au bout du rang, procédez de la même manière qu'au début en fixant le film à l'aide d'un nœud au piquet situé à la fin du rang. Lorsque votre système TunnelFlex est installé, vous pourrez lever ou rabaisser les côtés du tunnel pour contrôler la température désirée. Vous pouvez aussi lever les rabats au maximum pour un effet d'ombre. TunnelFlex, un système simple, peu coûteux et efficace, vous offrant une saison plus longue, une meilleure résistance contre les maladies et une protection optimale contre le vent, la grêle ou les fortes pluies.